Je vous emmène en Côte d'Ivoire à présent à Abidjan où a lieu la cérémonie d'ouverture de la 60e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des états et gouvernements de la francophonie confémenne sous l'égide du premier ministre ivoirien Robert Beugré à Mambé. Cet événement d'envergure a rassemblé de nombreux dignitaires et représentants des pays membres de la confémenne. Le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, était présent aux côtés de l'ambassadeur de la République en Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali, de Mme Ayane Ousmane Abrar, conseillère technique et correspondante nationale de Djibouti auprès de la confémenne, et de M. Ahmed Adhan Nour, directeur financier et responsable financier du PASEC. La cérémonie d'ouverture de cette 60e conférence ministérielle, dont le thème était axé sur les enjeux, les stratégies et les perspectives de l'enseignement général, technique et scientifique dans l'espace francophone pour atteindre l'objectif de développement durable, revêtait donc une importance capitale pour le pays haute. L'Assemblée regroupait donc des ministres de l'éducation des pays membres de la confémenne, ainsi que leurs représentants, les hauts cadres du gouvernement ivorien, les représentants diplomatiques des pays présents, les partenaires techniques et financiers, les correspondants nationaux, les observateurs, les personnalités publiques et privées, ainsi que les chefs traditionnels et religieux. Le point culminant de la cérémonie a été le passage du maillet, donc symbolisant le transfert de responsabilité entre le président actuel de la confémenne et sa successeur, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la Côte d'Ivoire, qui devient ainsi la nouvelle présidente de la confémenne. La soirée s'est conclue par le discours du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, pays haute de l'événement. La soirée s'est conclue par le discours du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, pays haute de l'éducation nationale et de la Côte d'Ivoire,